Nous ne cesserons de le répéter, nous le croyons, nous voulons le vivre, Jésus, tu es tout pour nous. Nous avons vu hier soir à la réponse donnée par Pierre, Jésus a déclaré, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Comment Jésus va-t-il faire pour bâtir son Église? Nous vous invitons à considérer avec nous aujourd'hui les caractéristiques de la véritable Église de Dieu. La parole de Dieu se lit dans l'acte chapitre 10, verset 38 à 48. Acte 10, 38 à 48. Vous lisez, je vous écoute. Acte 10, 38 à 49. 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 Merci. Nous avons ici un récit qui nous rappelle le début de l'Église primitive, comment Dieu va bâtir son Église, comment il va établir son Église. L'Église de Dieu est le bien le plus précieux que Dieu puisse avoir. Jésus accorde de la valeur à tous ceux qui répondent à son appel, à tous ceux qui prennent position pour lui. Vous vous rappelez très bien que Pierre avait vu une nappe suspendue et il avait entendu une voix qui lui disait de prendre et de manger et il a dû résister à Dieu disant que depuis ma naissance à maintenant, « Je n'ai jamais mangé de viande impure ». Mais la réalité est que quand Pierre a vu cette nappe suspendue ayant des viandes impures et quand il a reçu l'ordre d'en manger, il ne s'agissait pas vraiment des viandes impures qu'il devait consommer, mais c'était une illustration des païens que Dieu lui-même allait appeler à la repentance. Pierre s'est rendu chez Corneille et alors qu'il parlait à Corneille et aux habitants de la maison de Corneille, l'Esprit Saint est descendu sur ceux qui écoutaient Pierre et de leur dire « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ». Le baptême est la porte d'entrée dans l'Église de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus doivent être baptisés. Tous ceux qui acceptent le Seigneur comme leur sauveur personnel ou pour leur sauveur personnel doivent le signifier par le baptême. Le baptême n'est pas là pour que quelqu'un a une discussion avec un autre frère ou une autre sœur n'ayant même pas le courage de s'excuser auprès du frère ou de la sœur de décider de se faire baptiser. Moi, personnellement, je suis énergiquement contre ce genre de baptême. Le baptême n'est pas là pour calmer sa conscience. Si vous avez péché ou vous avez commis une faute grave, dites-le à l'Église qu'on vous radit, que vous soyez considérés comme un païen et après vous rentrerez par la porte officielle. Mais le baptême n'est pas une plaisanterie, le baptême n'est pas un jeu. On ne se fait pas baptiser dès qu'on veut se faire baptiser. On se fait baptiser pour prouver qu'on croit dans le saint expiatoire de Jésus, qu'on accepte Jésus comme son sauveur personnel et qu'on veut se marier à Jésus afin d'avoir la vie éternelle. C'est là le sens du baptême. Alors, quand Corneille qui priait le Seigneur, qui faisait de l'aumône, a reçu grâce aux yeux de Dieu, Dieu a envoyé auprès de Corneille Pierre pour lui parler et après avoir entendu l'enseignement de Pierre avant même qu'ils aient le temps de s'exprimer, le Saint-Esprit a confirmé l'appel de ses païens et Pierre a dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? » « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. » Vous vous rappelez que le baptême est le symbole de la nouvelle naissance et qu'on l'appelle également le baptême de la régénération. Quand quelqu'un se fait baptiser, il est mort au péché, il est mort au péché et il ressuscite à la vie nouvelle. Qu'est-ce que c'est le péché ? Le péché est la désobéissance à la volonté de Dieu. Personne ne peut recevoir le baptême et continuer sciemment à transgresser la loi de Dieu. La transgression de la loi de Dieu ne sera qu'un accident dans la vie de cette personne, mais la personne qui aime Dieu et qui veut vivre pour son Seigneur ne saurait en aucune circonstance reconnaître l'importance de la loi de Dieu et mépriser cette loi. Quand on a pris conscience qu'on est péché, quand on a pris conscience qu'on vit dans la désobéissance à Dieu et qu'on veut être réconcilié avec Dieu pour le prouver publiquement et déclarer son appartenance à la famille de Dieu, la seule attitude à adopter est de recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand j'accepte Jésus, quand je comprends que l'enfant de Dieu ne peut pas désobéir à la volonté de Dieu et que seul Jésus, le Fils de Dieu qui n'a jamais désobéi à son Père est en mesure de m'aider à ne plus continuer à vivre dans la transgression, à ce moment-là, je me fais baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais bien aimé, le baptême est la porte d'entrée officielle dans l'Église de Dieu. Celui qui est baptisé devient membre de la famille de Dieu parce qu'il a reçu le pardon de ses péchés. Dans Acte 10, verset 43, il est dit « Tous les prophètes rendent de lui, à savoir Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui, encore Jésus-Christ, reçoit par son nom, par le nom de Jésus, le pardon des péchés. » Donc, quand on croit dans le pardon des péchés accordés par Jésus, on le signifie publiquement dans les eaux du baptême. Paul l'avait dit, pas vrai. Nous qui avons été baptisés, c'est à sa mort que nous avons été en ce venu. Et nous sommes revenus à la vie. Donc, le baptême est le symbole de la mort. Et nous vous avons dit qu'il n'y a pas de mort à demi. On est mort ou on n'est pas mort. Il n'y a pas d'enterrement à demi. On est enterré ou on ne l'est pas. Donc, maintenant, quand on accepte Christ et qu'on marche avec Christ, on est mort au péché. Ça veut dire volontairement, consciemment et totalement, on dit le péché, toi et moi, nous sommes en guerre. Je n'ai pas dit qu'on ne pêchera pas. Mais dès qu'on aura péché, on aura pris conscience de sa faute. Et on saura qu'il faut se rendre à celui qui est capable de nous laver à partir de son sang. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, déclare dans 1 Timothée, chapitre 5, 1 et 2, ce que devient l'ensemble de gens qui répondent à l'appel de Dieu et qui ont reçu le baptême. 1 Timothée, chapitre 5, versets 1 et 2. Pardonnez-moi. 1 Timothée, chapitre 5, versets 1 et 2. Ne réprimante pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Et je considère cette dernière classe, le verset 3. Au nord, les veuves qui sont véritablement veuves. Au nord, les veuves qui sont véritablement veuves. Mes bien-aimés, le vieillard comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Quel est donc le symbole qui se dégage? À quoi l'Église est-elle comparée? À quoi? À une famille. Nous sommes frères et sœurs. On doit avoir du respect à l'Église pour les vieillards. On doit traiter les jeunes sœurs comme des sœurs. C'est une abomination que de vouloir coucher sa sœur. Comment à l'Église on fait la cour à toutes les sœurs? Ça ne doit pas se faire. Nous sommes frères et sœurs. Et l'apôtre d'ajouter, en toutes les puretés. Maintenant, nous reconnaissons que Christ bâtit son Église comment? Comment le fait-il? Par le baptême de ceux qui croient en lui. et tous ceux qui croient en Jésus deviennent membres de la famille chrétienne. Et tous ceux qui croient en Jésus forment l'Église de Jésus. Alors, comment reconnaître l'Église de Jésus? Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 17, nous lisons ce qui suit. et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quelle est la caractéristique de l'Église de Dieu? L'Église de Dieu garde les commandements de Dieu. Est-ce qu'une Église peut enseigner qu'il y a un ministère qu'on appelle ministère de la loi et que le ministère de la loi c'est un ministère de la mort? Y a-t-il de telles choses dans la parole de Dieu? L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible claironne et fait retentir avec force c'est ici la persévérance des saints qui gardent. Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'Église, bon Dieu, doit observer les commandements de Dieu. nous l'Église qui a pensé à cause de la grâce de Dieu par un commandement, c'est une Église de Satan. Jésus est venu mourir pour nous mettre en contact avec son Père et notre réconciliation avec Dieu se définit par la volonté que nous exerçons à observer les commandements de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu et y aurait la volonté de Dieu. on ne peut pas servir Dieu et croire que la loi de Dieu n'existe plus. La loi de Dieu est en vigueur, la loi de Dieu a encore de la valeur et la loi de Dieu ou les dix commandements nous révèlent le caractère de Dieu. La loi de Dieu nous fait préposer consciençant de notre état de ficheur elle nous conduit à Christ Christ nous habilite à faire le bien en nous retournant à la loi pour que nous l'observions. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, je vous invite à faire partie de cette église. Cette église dont Jésus est la tête et nous autres nous sommes les membres. Cette église qui est appelée à dire à l'humanité que le sang de Jésus répandu sur le voisin femme du calvaire nous rend capables d'observer les commandements de Dieu. L'apôtre Paul déclare la loi de Dieu est sainte, le commandement de Dieu est juste et bon. Puissiez-vous prendre la décision de vous donner au Seigneur pour que vos péchés soient pardonnés, que vous receviez le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec vous maintenant le pasteur de l'église. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !